Monsieur le Président, conformément à leur habitude, les conservateurs et les libéraux veulent piger à deux mains dans la Caisse d'assurance-emploi pour financer, cette fois-ci, leur prétendu plan de création d'emploi. Un économiste a qualifié les plans des libéraux de gamme électorale, tandis que le directeur parlementaire du budget a révélé que le plan des conservateurs coûtera un demi-million de dollars par emploi. Bref, deux mauvais plans, tous les deux financés, à même l'argent des chômeurs. Comment les conservateurs peuvent-ils justifier l'utilisation des cotisations des travailleurs pour financer un programme qui ne créera pratiquement aucun emploi? Monsieur le Président, la première issue de la question est fausse. Nous avons gelé les taux de cotisation à l'assurance-emploi pendant trois ans, ce qui a fait économiser aux créateurs d'emploi et aux travailleurs à 550 millions de dollars pour la seule année de 2014. Le nouveau crédit pour l'emploi vise les petites entreprises qui abaisseraient les cotisations à l'assurance de 15 % et qui permettra aux petites entreprises d'économiser beaucoup d'argent. C'est un avantage que le CFPB a recommandé. ...